Estelle Denis. Ça va être la fête ? Ah oui, ça va être la fête. Oui, 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 ça va être la fête. Bon, Estelle Denis est contente d'être avec nous. Bonjour à elle. Bonjour. Bonjour, bonjour Estelle. Elle est sympa cette Estelle Denis, toujours avec son Raymond Domenech de Marie. Estelle Denis, là c'est le matin sur Skyrock, dans le morning, à 6h09, c'est l'heure du réveil de star avant Eminem. Le réveil de star. Une star, une star, un appel. On l'écoute. Eh oui, Estelle Denis réveille les familles de France. Estelle Denis va réveiller Olivier. C'est marrant, ça fait trois prénoms. Estelle Denis, Olivier. Allez, fais son souvenir. Estelle Denis, Olivier, tout de suite. C'est parti, le réveil de star. Allez, vas-y Estelle. Allez Estelle, donne tout. Fais comme à la télé. Pense à toi. Allô ? On va tout de suite donner la parole à notre envoyé spécial. Ouais. Olivier Le Foll. Salut Olivier. Bonjour. Je voudrais savoir quelle est l'ambiance en bleu. Est-ce que les bleus sont abattus ou est-ce que vous ne sentez pas de changement, finalement, par rapport à la semaine dernière ? Bah, pas mal. C'est l'année de l'euro. C'est un euro en France. Bah, oui, oui, je sais, oui. Voilà, on a envie. On a envie de s'éclater autour du sport. Bah, moi, je bosse beaucoup, donc c'est mort. Il n'y a pas eu de soucis. Des clashs ? Ouais, un petit peu, ouais. Bon, après, l'affaire Belzema et compagnie, quoi. Moi, à titre personnel, je suis super déçu parce que c'est un joueur que j'adore. Ah bon ? La logique, c'est quand même d'amener les bleus en forme, justement, pour le premier match face à la Roumanie. Ce sera le 10 juin. Non, mais je pense que, normalement, ouais, le groupe, on va le passer tranquille. Après, il n'y a rien de mordant, quoi. La Roumanie restant... Qu'avez-vous aimé chez cette équipe de France ? Que n'avez-vous pas aimé chez des bleus ? Comment avez-vous trouvé cette équipe de France ? Bah, l'attaque, elle n'est pas mauvaise. Après, je pense que ça va être Gleisman qui va péter tout. Après, Giroud, c'est Giroud. Il fait du Giroud. Voilà. Il est sympa, mais il va se dégonfler. Pas sûr, la preuve. Il s'était sifflé il y a une semaine et là, il en colle deux. C'est vrai. Si on lui amène des bons boillons, il va les mettre. Il ne va pas les mettre à côté, hein. Pas comme le Zéma, quoi. Bah, moi, je vois ça comme une marque de confiance. Oui, après, on va voir. Après, ça sera des champs de faire le nécessaire, mais bon. Et on espère ne plus avoir de polémiques. D'ici l'Euro... Bon, alors, il faut qu'ils arrêtent les polémiques, de racisme et compagnie, c'est bon, quoi. La France, elle est multiculturel, donc... Les multiculturel... L'équipe de France, excuse-moi, mais bon, d'origine, de base, je ne suis pas raciste, hein. Bah, oui, c'est... Bon, c'est-à-dire, il n'est pas blanc. Comment, il n'est pas blanc. Après, je ne suis pas méchant, je ne suis pas raciste, je n'ai rien du tout. Après, tant qu'il se moule le maillot, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Après, Benzema, il a fait le con, il a fait le con, et... Merci beaucoup, Olivier. Je ne veux rien. Très bien. Avec plaisir. Olivier nous a fait une analyse de l'Euro, bah alors dites-donc, vous avez mis ça un peu. Ah, mais Olivier s'il connaît, hein. Alors, vous avez bien noté, et ça, c'est une bonne nouvelle, la France est multiculturel. Ouais, c'est clair. Ça, c'est bien. Bon, Griezmann va tout déchirer. Giroud, il fait du Giroud. Ouais, Giroud, il fait du Giroud, hein. Il fait du Giroud, mais il a quand même planté deux buts. Ça n'avait pas l'air de lui faire plaisir, à Olivier, là, ce matin. Et les pronostics, alors on passe le premier tour, les doigts dans le nez. J'espère que vous avez bien apprécié une analyse sportive d'Olivier La Folle. On se réclue sur l'équipe 21, là, ce matin. Ouais, ouais, ouais. Magnifique. Merci, Stel Denis. C'est une très belle interview. Un travail de pro. On sent que tu couches avec Raymond. Ah, ben ça, c'est clair. On s'empion, mon frère, presque s'empion. Il a quand même emmené l'équipe de France en finale. En finale, ouais, en 2006. Il a failli. Ouais, ouais. Alors, Stel Denis, qui est avec nous ce matin. La femme de Raymond Domenech. Eh oui, la femme de Raymond. Non, pas du tout. Le réveil de star. Une star, une star, un appel. On écoute. Sympa de se réveiller à côté d'Estelle. Le problème, c'est qu'il risque d'y avoir Raymond Domenech juste à côté. Ouais, ouais. Et ça, c'est chaud. Tu te réveilles à côté de Raymond Domenech. Déjà, t'es dérangé par ses sourcils. Ça te gratte. Ah ouais, c'est clair. Il en a plein. Il a tellement de gros sourcils. Il suffit de tourner la tête, il va te gratter. Et bon, Estelle, par contre, on prend. Allez, c'est parti. Allez, Estelle. Estelle qui réveille Olivier ce matin. On réveille un Olivier quelque part en France. On va tout de suite donner la parole à notre envoyé spécial. Ouais. Olivier Le Foll. Salut, Olivier. Salut. Je voudrais savoir quelle est l'ambiance en bleu. Est-ce que les bleus sont abattus ou est-ce que vous ne sentez pas de changement, finalement, par rapport à la semaine dernière ? Bon, normalement, on devrait le faire. On devrait bien se passer au niveau de l'euro, quoi. C'est l'année de l'euro. C'est un euro en France. Voilà, on a envie. On a envie de s'éclater autour du sport. Tout le monde est pour ça, pour les bleus. On sait que ce n'est pas le moment où les bleus sont aussi le plus en forme. Non, non, non. Olivier Giroud est en pleine forme. Tout le monde est en pleine forme. Il est sympa, mais il va se dégonfler. Mais non. Non, non. Il vaut mieux pas. Parce qu'après, c'est pour nous aussi. C'est pour l'euro. La logique, c'est quand même d'amener les bleus en forme pour le premier match face à la Roumali, ce sera le 10 juin. Voilà. La question qui se pose maintenant, et je vais demander d'y répondre très rapidement, est-ce que c'est la fin de Karim Benzema chez les bleus ? Avec tous les problèmes qu'il y a eu, il devrait plus à sa place, quoi. Qu'avez-vous aimé chez cette équipe de France ? Que n'avez-vous pas aimé chez les bleus ? Comment avez-vous trouvé cette équipe de France ? Il y a une bonne ambiance. Par rapport à moi, il y a une bonne ambiance. Racontez-nous quelle est l'ambiance. C'est plus une esprit d'équipe, quoi. Par rapport à ce qu'il y avait avant, plus une esprit d'équipe. Une esprit d'équipe. On espère ne plus avoir de polémiques d'ici l'Euro. Il faut y croire. Qui a récemment été nommé entraîneur de Manchester United ? Était-ce 1, José Mourinho ou 2, Laurent Blanc ? Euh, José. La réponse, c'est bien sûr la 1, José Mourinho. Bien joué. Bravo. Merci beaucoup, Olivier. Il n'y a rien à gagner. Bah, évidemment. Bah, oui, évidemment. Il n'y a rien à gagner. On est sur des 8, quand même. Ah, bah, oui, oui. Estelle Denis et une bonne analyse footballistique par... Olivier. Olivier, qui a répondu à toutes les questions. Et notez bien, et je suis d'accord avec lui, il y a une esprit d'équipe. Ah, ouais. Une bonne esprit d'équipe. Une bonne esprit d'équipe, exactement. Bien joué, Olivier. Merci pour l'analyse footballistique. Estelle Denis. Les Américains nous l'envie, les Chinois l'ont déjà copié, les Belges passent leur temps à l'imiter. C'est le Karim Comédie Club sur Skyrock. Et c'est parti pour le Karim Comédie Club. Karim, à toi l'honneur. Alors, c'est de la blague un peu... Ce soir, j'ai deux blagues. C'est deux blagues Marc Dutroux spéciales pour lui. Alors... Mais comment c'était venu cette idée ? Bah, on me les a envoyés, gros. Donc, je ne sais pas, c'est à un moment enfant. Non, non. Oh, dégueulasse. Non, c'est pas, gros, comme ça. D'accord. Alors, donc, c'est Marc Dutroux qui invite un enfant chez lui. Il a envie d'inviter un enfant chez lui. Je préviens, ça va être horrible. Non, mais de toute façon, déjà, Marc Dutroux, c'est horrible. Déjà, avec le nom du mec. Donc, il a envie d'inviter un enfant chez lui. Non, mais t'imagines ? Attends, excuse-moi, Karim. Il doit y avoir des mecs en France qui s'appellent Marc Dutroux. Ah, bah, c'est pas super comme nom. Ah, ouais, putain. Non, mais c'est... C'est vrai que les pauvres, ils n'ont rien demandé. Non, mais avant qu'ils se taraient, c'est un nom courant, quoi. Ouais, Marc Dutroux. Il y a Dutroux. Le mec, il s'appelle quand même Dutroux. Dutroux. Ouais, bah, bon. Déjà, c'est pas super, alors là, maintenant, c'est... Non, mais forcément, il doit y avoir des homonymes. Déjà, en France, c'est horrible. Marc Dutroux. Tu vas dire, voilà, Marc Dutroux. Eh, bon, bien, les enfants. Donc, alors... Tu t'imagines un mec qui s'appelle Marc Dutroux. Je sais pas, il travaille dans une école maternelle. Ouais, c'est ça, ouais. Ou dans une crèche. Marc Dutroux, directeur de crèche. T'imagines la carte des visites. Non, mais ça... T'entends plus, Karim. Oui, on t'entends plus. Tape sur ton micro, comme d'habitude, tu sais. Non, il n'y a plus de batterie. Mais ils voleraient pas. Ah, il n'y a plus de batterie. Ah, c'est la batterie, excusez-moi. Comment ça se fait qu'on peut pas avoir une batterie qui dure trois heures ? Oui, c'est vrai. Ça serait pas mal. Une batterie comme ça, de trois heures pour... Ah, attention, le spectacle va reprendre dans quelques minutes. Non, mais ouais. Alors, je donne mon micro. C'est à prendre à la place de Cédric. Ah oui, il est où, Cédric ? Il est en train de chier. C'est caca ? Je pense, ouais. Non, mais en vrai, il est en train de chier parce qu'il est venu me voir en me disant « Bon, j'ai envie de chier, donc il a pris ses clés, il chie en haut. » Pourquoi il chie avec ses clés ? Parce qu'il est monté, en fait. Pour monter dans les étages, il faut une clé. Ah oui, on a remis les clés de toutes les toilettes de Skyrock à Cédric parce qu'il est capable de les remplir toutes en une soirée. Ah ouais. T'es obligé de lui donner toutes les clés. Donnez-moi toutes les clés. Alors, Karim, c'est reparti. Voici donc ta blague, Marc Dutroux. La blague de Blagueur. Alors, c'est Marc Dutroux qui a envie d'inviter un petit garçon, tu sais, pour le goûter. Chez lui, il lui dit « Eh, mon enfant, tu veux venir manger une banane flambée chez moi ? » Là, t'as le petit, il lui dit « Non, j'ai déjà rendez-vous chez le curé. » Ah, Karim. C'est vrai qu'elle est bonne. Franchement, je l'ai racontée à des amis. À table. À ta famille. Oh, non, mais bon, mon père, ça le fait rigoler. Ah, bah, bon, si. La deuxième, c'est toujours Blagueur. Pourquoi Marc Dutroux, c'est quand même un mec bien ? Pourquoi Marc Dutroux ? Alors, c'est pas facile à trouver, ça. Ah, pas simple. Ouais, alors ça, ouais. Vous savez pas ? Parce que c'est le seul qui roulait doucement et qui faisait attention devant les écoles. C'est vrai. Mais la première, elle est connue. C'est sur Blague, t'as les cons, les gars. Ah, c'est sur Blague, t'as les cons. Tu tombes bien, Jean Risse, vraiment, tu tombes le meilleur jour. C'est vrai, hein ? Ouais. Alors, on y va avec une blague de Corentin. Quand est-ce que les femmes ne serviront plus à rien ? Jamais, jamais, les filles. On a tellement besoin de vous. Exactement. C'est quoi ta connerie ? Quand les machines à laver, ce seront des bites. Ça se fait un rôle. Je t'entends du rire, Jean Risse. Ça va, ça va. C'est un peu rire. T'es pas avec ta copine, là, ça va ? Non, non, ça, c'est bon. Je te mets à la voiture. Très bien. Allez, nous, t'as les comptes Benjamin. Oui. Que prend Jean-Marie quand il va à la boulangerie ? Jean-Marie, tu parles de Jean-Marie. Du pain ? Yavoul. Du pain ? Du pain ? Un pain ? Non. Une tête de nègre ? Ouais, c'est vrai, ça existe. Ouais, bah ouais. C'est des pâtisseries, ça existe. Non, mais de moins en moins, justement, parce que le nom, il est... Oui, ça passe mal, ouais. Ouais, ils sont changés. C'est vrai que ça passe moins. C'est pas blanc. Exactement, Samy. Ah ouais ? J'ai trouvé. Oui. Allez, j'en ai une dernière. T'as les cons d'Abdel. Alors, c'est des militaires, des gendarmes et des keufs, ils sont là, ils galèrent. Et à un moment, ils décident de jouer à un jeu. Ils se disent, bon, on va jouer à la chasse du plus gros lapin. Il faut qu'on ramène le plus gros lapin. Ah, ils sont vraiment chiés. Ah, c'est galère. Donc, t'as les gendarmes qui y vont, ils trouvent et ramènent un lapin de 2 kilos. T'as les militaires, ils y vont, ils reviennent avec un lapin de 3 kilos. T'as les keufs, ils y vont. Au bout d'une heure, ils ne reviennent pas à 2 heures, 3 heures. Ils ne reviennent à aucun moment. T'as les gendarmes et les militaires, ils se disent, bon, on va les chercher. Ils vont, ils les cherchent. Là, ils les trouvent. Ils sont autour d'un cochon. Ils le tabassent. Ils lui disent, avoue que t'as un lapin. C'est bon. Merci, Karim. De rien, man. Voilà. C'est bien parce que lapin, Pâques, tout ça, c'est bien trouvé. Parfait. Bravo. Bon week-end de Pâques, d'ailleurs.